Si on doit aller bien au-delà de loupiac, qu'est-ce que pouvait être un code de l'urbanisation en milieu rural ? On était déjà avec Targon, par Targon, dans ce type de réflexion-là. Donc on est amené à réfléchir à ça, on est amené à consulter la population, qu'on a fait à peu près en 2015-2016, il y a eu à peu près cinq réunions, trois questionnaires pour permettre ceux qui n'osent pas venir, ceux qui ne peuvent pas venir. Donc on sait qu'on a touché une grande partie de la population, et pour nous c'était aussi, je dirais, au-delà des élections, de se dire qu'on a une légitimité pour intervenir sur ce terrain-là. Quand nous sommes arrivés dans les premières réunions avec les élus et les gens de loupiac, avec les habitants de loupiac, nous n'avions rien dessiné. Et nous avons écouté de telle manière de comprendre l'ensemble des enjeux qui étaient liés à l'aménagement de ce secteur. Mais aussi, nous avons essayé d'écouter de l'aménageur qui avait bien sûr ses propres intérêts dans ce dialogue en commun. Une bonne trentaine d'habitants s'est joint à nous pour faire le tour du village et essayer de mettre en avant les points remarquables et l'état des lieux du site. Cette démarche s'est prolongée par une restitution à la population suivante, pour être sûre qu'on partageait bien les mêmes objectifs. Et régulièrement, il y a eu des réunions dans lesquelles les habitants ont pu regarder, analyser, poser des questions, réagir, donner des idées. Et tout ça s'est construit ensemble. J'ai participé à cette démarche évolutive. Ça travaille du regard, on voit beaucoup de choses et on passe ça au tamis. Qu'est-ce qui reste en fait ? Et ensuite, ces dessins sont faits comme ça sur la table. On ne regarde même plus, mais comme on a les thèmes en tête, on les décline comme ça. Et c'est le support des architectures. Et en fait, tout ça, en dessinant ces dispositifs qui sont une inspiration directe de ce qui se passe à Loupiac, on essaye de voir comment ça pourrait, d'une certaine manière, être proposé aussi, pour faire en sorte qu'on arrive à avoir une nouvelle zone, que l'aménagement puisse s'inspirer du bourg. Dès le départ, on a mis en avant qu'il y avait une première problématique d'aménagement qui se centrait autour de la gestion de l'eau et aussi sur la possibilité pour la commune d'offrir des lieux où la population puisse se retrouver à un intervalle régulier. On est arrivé à un plan de principe d'aménagement d'ensemble qui permet de proposer à la fois des grands espaces collectifs ouverts et une proposition de logement à la fois sur du logement social et de l'accession sociale et de l'accession libre. Et en fait, par cette discussion et par cet appel à l'intelligence collective, on réussit à apporter des réponses qui peuvent être appropriées par tout le monde et qui peuvent peut-être aussi être appropriées aux usages à venir sur ce site. Merci. 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 Merci.